Dans mon église, l'église Cité-Bethel, je suis l'évangéliste Freddy Owale de l'église Cité-Bethel de Bruxelles à Jette. La grâce m'est donnée ce matin ou cet après-midi, cela dépend de l'heure à laquelle vous recevez ce message. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur un thème que nous avons dû développer les dimanches passés. Ce thème s'intitule « La sémence ». Car, bien aimés, nous avons proclamé la parole à la fin de cette année, de l'année passée 2014. Au début de cette année, nous avons dit que cette année, ce soit une année de grâce et de bonheur pour nous. Certes, c'est là le message que moi j'ai dit apporté à mon église Cité-Bethel de Bruxelles. Mais je ne sais pas quel est le message que toi tu as reçu de ton pasteur pour cette année 2015. Mais sur cela, pour accéder dans le bonheur, pour accéder dans la grâce du Seigneur, nous devons s'aimer. Et quelle est cette sémence que nous devons s'aimer pour récolter le fruit ? Car la Bible nous dit que Dieu donne la sémence au Seigneur. Ça, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Mais cet après-midi ou ce matin, j'aimerais que nous puissions partager sur l'évangile de Matthieu, chapitre 13, du premier verset jusqu'au huitième. Et moi, je vais lire à partir du verset 4 jusqu'au huitième. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'un semeur sortit pour s'aimer et comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oisions verrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pireux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle l'éva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines et les épines montèrent et les touffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain sang, un autre soixante et un autre trente paroles du Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la sémence que toi, tu as à s'aimer pour récolter beaucoup de fruits. Mais si nous voulons entrer dans notre bénédiction pour cette année 2015, comme je l'ai dit tantôt, nous devons s'aimer. Et quelle est la sémence que toi, tu as pour que tu puisses s'aimer et récolter à la fin de cette année 2015 de bons fruits ? Car nous avons proclamé que cette année, c'est une année de grâce, c'est une année de bonheur. Mais le bonheur et la grâce, ça ne s'acquiert pas par rapport à nos besoins. La grâce ne s'acquiert pas par rapport aux endroits où nous sommes ou par rapport à l'église. Mais le bonheur et la grâce, ça s'acquiert par rapport à notre disposition du cœur. Bien-aimé, la sémence, cela dépend aussi de la disposition de ton cœur. La terre fertile, c'est ton cœur. Mais quelle est la sémence que toi, tu reçois ? Où mets-tu ta sémence ? Car si tu sèmes dans une terre, dans une plaine, les oiseaux viendront manger et tu n'auras pas de résultat. Et si tu sèmes aussi dans un endroit rocailleux, pierreux, épineux, tu ne recevras pas de bons fruits et tu ne recevras pas de fruits en quantité. Mais si tu sèmes dans un endroit qui est une terre fertile, donc si tu sèmes dans ton cœur, si tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, tu récolteras de bons fruits. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Mais pour accéder à cette sémence, pour accéder à récolter de bons fruits, car la Bible dit l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Bien-aimé, la Bible dit que si tu sèmes de la chair, tu moissonneras de la chair, la corruption. Et si tu sèmes de l'esprit, tu moissonneras de l'esprit et de la vie éternelle. Bien-aimé, c'est que le Seigneur attend de nous que nous puissions faire mourir ce qui est de charnel en nous. Que ce qui est de la chair puisse mourir. Car nous allons voir même Jésus-Christ pour qu'aujourd'hui, moi et toi, nous puissions même parler de la part du Seigneur. Il a dû accepter la mort. Il a dû accepter de mourir afin que nous puissions avoir la vie. Donc il a accepté d'abord d'abandonner le trône de grâce. Il a accepté d'abandonner la richesse de son Père. Il a accepté d'abandonner le trône de gloire pour venir mourir afin que nous, toi et moi, nous puissions avoir la vie. Nous puissions parler de Jésus. Nous puissions écouter l'Évangile. Nous puissions aussi recevoir cette parole. Et de même avec toi et moi, bien-aimé, le Seigneur nous demande de nous faire de mourir nos sentiments, de mourir les œuvres charnelles, les œuvres qui ne produisent pas de fruits. Car ce sont des œuvres mortes. Galate 5, à partir du verset 17, nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Il y a l'envie, l'ivonierie, le vol, le massonge, la débauche. Ce sont là des œuvres mortes, des œuvres qui ne produisent pas. Mais le Seigneur veut que nous puissions s'aimer, avoir les œuvres de l'esprit, les œuvres de l'esprit, afin de récolter les fruits de l'esprit. Bien-aimé, si tu veux accéder dans ta gloire, si tu veux accéder dans le bonheur, cette année, il faut faire mourir les œuvres de la chair. Car aujourd'hui, tu ne recevras pas le bonheur, tu ne recevras pas la main du Père Ponte, le pasteur qui te prêche la parole, qui a même prononcé la parole, qui a même prophétisé sur toi. Mais si toi-même, tu ne fais pas mourir les œuvres charnelles, les œuvres de la chair, si tu ne fais pas mourir tes envies, tu ne fais pas mourir les maçons en toi, tu ne fais pas mourir la haine, tu ne fais pas mourir la débauche en toi, tu ne pourras pas accéder à la bénédiction. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions faire mourir ce qui est en nous, de mauvaises choses qui sont en nous, qui sont attachées à nous, qui nous empêchent à entrer dans la gloire du Seigneur. Car ces mauvaises choses ne peuvent seulement partir si nous recevons la parole de Dieu. Mais où est-ce que toi tu mets ta parole de Dieu ? Où est-ce que ta semence tombe ? Alléluia. Car, la Bible dit, c'est lui qui a platé sur la plaine, qui a mis cette semence, cette semence n'a pas pu produire, même pas un petit grain, même pas rien du tout, car les autres sont venus manger cette semence. Bien aimé, je ne sais pas où la parole de Dieu tombe dans ta vie, mais pour que tu puisses porter de bons fruits, pour que tu puisses hériter le royaume des cieux, que tu dois d'abord bien recevoir la parole de Dieu. Mais où est-ce que cette parole de Dieu tombe ? Quand on te prêche dans ton église, quand on te prêche, là où tu suis le message dans les réseaux sociaux, est-ce que cette parole prend place dans ton cœur ? Est-ce que cette parole trouve place dans ta vie ? Est-ce que cette parole produit quelque chose dans ta vie ? Est-ce que cette parole produit des changements en toi ? Bien aimé, c'est que le Seigneur veut que cette parole, la semence qui est la parole de Dieu, la bonne semence, que c'est là où tu trouves une bonne terre, qui est notre cœur, un cœur disposé. La Bible dit, là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Bien aimé, le cœur, c'est le centre de toutes choses. Donc, quand nous recevons la parole de Dieu dans notre cœur, c'est un trésor, car la parole de Dieu, c'est aussi un trésor. La parole de Dieu, nous devons la garder comme étant un trésor en nous, et que ce trésor-là puisse produire de fruits. Car la Bible dit, dans Jean 15, tout arbre qui ne produit pas de fruits, sera coupé et jeté au feu. Bien aimé, le Seigneur attend que nous puissions porter de fruits, et de bons fruits, le fond de fruits dignes des enfants de Dieu, afin que cette année, nous puissions entrer dans la bénédiction, et dans le bonheur de Dieu. Et la grâce va nous accompagner tout au long de cette année. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis l'évangéliste Frédéric Oualé, votre humble serviteur. Je suis à l'église Cité Bethel 2, Bruxelles, à Jette, sur rue Ettenov, numéro 51, 1090, ça c'est le code postal. Nos programmes sont, le mardi, nous sommes dans la prière, de 18h à 20h, et le jeudi, dans notre culte de combat, comme dans tout Bethel, des 18h à 20h, et le dimanche, notre culte dominical, les 14h à 16h30. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu surabonde sur vous, que ce message puisse apporter un changement dans vos cœurs, que ce message puisse porter de fruits en vous, et que le Seigneur soit glorifié. Merci, à la prochaine. A la prochaine. Dans mon église, l'église Cité Bethel, qu'on attend tout comme ça, quand on s'ambe, tout bête à m'aboukou. Salané Tibiso, m'aboukou, 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 m'aboukou.